La mairie de Johannesburg, de nouveau dans le giron de l'ANC, Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994, il a repris le contrôle de Johannesburg, la plus grande ville de la nation arc-en-ciel, lors des élections législatives de mai 2019. Ainsi, l'Alliance démocratique, deuxième formation politique en Afrique du Sud, a eu un coup dur avec la perte de ce poste stratégique. Alors, l'ANC est déjà le parti historique doublement implanté dans tout le pays et particulièrement à Johannesburg, la pauvreté qui touche plus les Noirs que les Blancs en Afrique du Sud. L'Alliance sur qui les Sud-Africains de Johannesburg avaient compté demandait plus que ce que sûrement ils demandaient à l'ANC. En 2016, l'Alliance démocratique avait remporté un succès historique aux élections locales en ayant au contrôle des municipalités emblématiques, dont Johannesburg est la capitale politique du pays, Pretoria. Toutefois, il a peu à peu perdu son influence. Ce parti a vu trois de ses leaders politiques présenter successivement leur démission, provoquant ainsi une crise. Les citoyens commencent à être de plus en plus exigeants, les hommes politiques deviennent de plus en plus conscients et la justice commence aussi petit à petit à être vraiment au centre de la discussion par rapport à ces scandales de corruption. Par ailleurs, l'Afrique du Sud est dirigée depuis 1994 par l'ANC. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud est gangrenée par la corruption, le chômage et la pauvreté.